Oui. Voilà, donc normalement, l'enregistrement marche. D'accord. Voilà, c'est bon. Donc, je te laisse reprendre. Il va falloir que j'arrive à comprendre un peu ce système. Mais là, il faudrait que je te redonne. Donc, attends. Non, non, non. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Donc là, ça devrait être bon. Voilà, à toi. D'accord. C'est bon, là ? J'ai repris la main ? Oui. OK. Bon, qu'est-ce que je vais ? Je reprends depuis le début ou bien je continue ? Je pense que tu peux reprendre là où tu en étais, c'est-à-dire au début de ta première partie, en fait. Oui, d'accord. Donc, voilà, je parlais du contexte historique de l'époque, du contexte de la décolonisation, parce que cette période a été une période très, très importante pour les dépendances des États africains et aussi pour la transmission du pouvoir. Parce que la décolonisation, en fait, a été conçue pour transmettre le pouvoir à une nouvelle élite locale. Alors, donc, je continue disant que la décolonisation a été marquée par le processus de la transmission du pouvoir politique en Afrique. Donc, la fin de la Seconde Guerre mondiale a entraîné un phénomène nouveau dans la gestion des territoires coloniaux. Les pressions internes en provenance des territoires coloniaux liés au système colonial ont entraîné un changement de politique des puissances colonisatrices. Les défaites européennes, les faiblesses des puissances coloniales lors de la Seconde Guerre mondiale, la création de l'Organisation des Nations Unies et sa déclaration relative aux territoires autochtones, autonomes ou coloniaux, ont suscité l'intérêt de la petite élite africaine et urbaine à la question de l'émancipation. Les mouvements de contestation ont commencé dans les colonies britanniques et en 1945, le Congrès de Manchester a revendiqué l'abandon du système conservateur dans les colonies britanniques au profit du self-government. Même si l'idée d'une indépendance n'est pas revendiquée, les bases d'une transmission du pouvoir ont été posées. Le contexte de l'après-guerre a donc favorisé dans les colonies françaises et britanniques le regroupement des colonisées en associations, syndicats et partis politiques. A partir de 1946, les partis politiques furent créés en Afrique occidentale française et dans les territoires sous tutelles comme le Rassemblement démocratique africain RDA, le comité de l'unité togolaise au Togo et aussi dans d'autres régions de l'Afrique. Dans les colonies britanniques aussi, des partis politiques furent créés comme la Convention People's Party, CPP de Kwame Nkrumah, fondée en 1949 en Gold Coast, la QN Ghana. Donc, l'apparition des partis politiques est synonyme de conquête du pouvoir, donc de transmission du pouvoir politique dans le contexte de la décolonisation. Puisque tous les partis créés ont l'obligation de participer à la vie politique des territoires et de participer également aux élections pour la conquête du pouvoir. Les institutions françaises et la scène internationale ont favorisé également la prise du pouvoir politique par les élites africaines. L'Union française, la constitution de 1946, la loi cadre ou feuille de baguette de fer et la quatrième république ont servi de cadre aux futurs dirigeants africains francophones. Puisque certains dirigeants africains ont été élus députés à l'Assemblée nationale française, donc ils n'ont commencé pas à comprendre les rouages de la politique et la gestion des affaires. Donc, à partir de là, ils sont déjà en préparation pour la transmission du pouvoir. La tribune des Nations Unies a aussi servi de tremplin pour la lutte pour l'indépendance. Des dirigeants comme Gamal Nasser d'Egypte et Sylvanus Olympio du Togo ont utilisé la scène internationale pour s'affirmer et proposer un chemin pour la transmission du pouvoir. Le soutien discret des États-Unis et plus affiché de l'Est URSS pour les mouvements d'émancipation des colonisés a été un point déterminant pour la fin du système colonial. De même, l'Église catholique a favorisé l'indigénisation de la hiérarchie ecclésiastique en confiant de plus en plus la gestion des paroisses aux prêtres locaux. D'après l'Église, le but de cette démarche est de préparer l'avenir. Donc, même sur le plan religieux, la machine est déjà lancée pour la transmission de tout ce qui est lié à la gestion du territoire, soit sur le plan politique ou bien sur le plan religieux. Les préparatifs sortent en cours pour une transmission des pouvoirs dans tous les domaines. Il faut admettre qu'en dépit du caractère de plus en plus répressif du système colonial de la pré-secondaire mondiale, la fin de la colonisation est indéniable. L'indépendance du Ghana en 1957, la victoire du Kut au Togo en avril 1958 pour mettre fin à la tutelle française, le nom de la Guinée de Sécoutouré à la constitution française de 1958, l'émergence du mouvement indépendantiste de Patrice Lumumba au Congo belge ont été des facteurs qui ont mis fin au système colonial et ont permis la transmission du pouvoir politique aux pères des indépendances africaines. La transmission du pouvoir pour l'indépendance a été aussi le fruit des mouvements sociaux de l'époque. Ces mouvements étaient souvent contestataires dans certains territoires coloniaux comme le Togo, le Cameroun, l'Algérie. La recrudescence des violences politiques et la fragilité du système colonial ont donc permis une fluidité politique ayant entraîné le changement à la tête des colonies en 1960. Voilà, donc nous allons entamer le second point intitulé « Les indépendances et la question de la transmission du pouvoir en Afrique post-coloniale ». Donc, nous pouvons dire que l'indépendance est synonyme de transition et de transmission. Et c'est un passage de témoin entre la puissance colonisatrice et les nouveaux acteurs locaux. Cette période fut fluide pour certains territoires et difficile, voire douloureuse pour d'autres. Dans tous les cas, l'indépendance a permis un changement au sommet des anciennes colonies. Dans ce type d'idées, la transmission du pouvoir était effective dans un contexte de transition, donc l'indépendance. Dans le contexte africain des années 60, elle a été un mode de transmission du pouvoir, comme on vient de le voir. Les élites africaines qui ont été à l'école coloniale et qui ont collaboré avec le colonisateur ou qui l'ont combattu se sont retrouvées à la tête d'un nouveau état africain. La nature de l'état postcolonial en a été basée sur une formation insuffisante de cadres compétents et aussi de rivalités ethniques ont rendu fragiles et instables ces nouveaux états. L'Afrique postcoloniale a donc été le théâtre des coups d'état, des régimes de partis unis, la confiscation clanique, la dictature. Ces modes opératoires constituent aussi une nouvelle forme de transmission du pouvoir que nous allons voir. Nous allons voir l'Afrique des coups d'état et des régimes militaires. Les nouveaux états indépendants, les nouveaux états africains indépendants ont connu des terres du trouble, tout juste après leur indépendance. Au lendemain de leur accession à la souveraineté internationale, ces états ont commis des crises liées à la nature même de l'état postcolonial. L'une des conséquences de cette crise a été la multitude de coups d'état, souvent militaires, perpétrés contre les premières autorités politiques. Thomas Noirot définit le coup d'état comme le renversement d'un régime en place par un groupe d'individus militaires ou non. Dans le contexte africain de l'époque, c'est l'armée qui a changé le mode de transmission du pouvoir en faisant intrusion dans le jeu politique. Elle est considérée comme étant l'institution crédible capable de se substituer à un régime civil. Ce régime civil dans les premières années des indépendances étant discrédité par la société civile de l'époque à cause des problèmes économiques et sociaux, le mécontentement de la population s'est amplifié, devient significatif, à cause de l'insuffisance, voire l'absence de communication entre le pouvoir politique urbain et les couches rurales. Face à ce vide, à ce manque de communication, l'armée est promu au rôle de principal acteur politique dans des villes nationales et joue donc l'arbitre. L'armée, en légitimant le coup d'état, souvent les militaires disent, dans un jargon, qu'ils viennent balayer la maison et remettre de l'ordre. Vu l'instabilité politique des États, des régimes civils, l'armée vient pour remettre de l'ordre et permettre à l'État de se consolider et de permettre un développement. Voilà un peu l'idéologie des militaires des années 60 par rapport au coup d'État qui a été créé en Afrique. Cependant, le coup d'État est une imposition d'un seul individu ou d'un groupe de personnes souvent militaires et minoritaires au sein des sociétés africaines. Le coup d'État entraîne forcément un changement, mais ce changement est imposé au peuple. Dans l'Afrique des années 1960, les peuples sont mis devant le fait accompli et sont obligés d'accepter. Le coup d'État vient en haut et n'est pas issu d'une situation multisectorielle. Le premier coup d'État en Afrique a eu lieu au Togo, dans mon pays, et c'est le Togo qui a ouvert la voie à la série des coups d'État en Afrique. Ce coup d'État a été perpétré le 13 janvier 1963 et marqué par l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olébure. Entre 1963 et 1965, plus d'une trentaine de poutres militaires ont été perpétrés dans une vingtaine de pays africains. En deux ans. Les anciennes puissances coloniales, notamment la France, ont favorisé cette transmission du pouvoir politique du civil aux militaires. Mais la répétition intempestive de ces changements de régime a plongé les pays africains dans une instabilité dont les séquelles persistent jusqu'à nos jours. La crise héritée des indépendants s'est perpétuée avec les coups d'État répétitifs. Ces instabilités ont permis d'instaurer des régimes de partis uniques qui ont ouvert la porte à la dictature. Nous allons voir maintenant l'Afrique des partis uniques. La vie mouvementée des jeunes États suite à une instabilité politique a été arrêtée brussement par l'intervention de l'armée qui est reconnue comme une institution de l'État moderne dans la vie politique. Comme nous venons de le voir, le premier coup d'État eu lieu dans mon pays et toute une série de coups d'État ont lieu. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'intervention des régimes militaires issus des coups d'État a ouvert la voie à l'exploration des régimes uniques. Mais ce type de régime politique a été aussi l'œuvre de civile. Au lendemain des indépendances africaines, certains pays ont immédiatement adopté le régime des partis uniques comme méthode politique de gestion de l'État. Le parti unique a été le parti qui a incarné la lutte pour l'indépendance sous la colonisation et le leader du parti devient chef de l'État et chef de parti à l'indépendance. Comme le souligne Odile de Bâche, la décolonisation a servi en même temps à l'ascension d'un leader qui a pris en charge le mouvement national. La longue lutte pendant la décolonisation a permis de créer un État monopartite comme ce fut le cas au Kenya où le Kenya African National Union qui est nous, devient le parti unique avec à sa tête Jomo Kenyatta après l'indépendance de ce pays. Les pays nouvellement indépendants comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Malawi, l'Algérie, le Cameroun, la Centrafrique par exemple ont institué le parti unique et ce sont les partis avec leurs leaders comme comment dirais-je Oufo de Boigny, Senghor, Aïdjo par exemple qui ont commencé ou qui ont pris la quête de ces États-là et ont institué de facto un régime de parti unique. Donc les partis politiques comme le PDGRDA en Guinée, PDCIRDA en Côte d'Ivoire, l'Union Progressive Sénégalais qui deviendra le parti sénégalais, le parti socialiste sénégalais plutôt, l'Union Nationale Camerounaise qui ont pris en charge la gestion de l'État. Ces partis bénéficiaient déjà d'une légitimité auprès des populations locales et les leaders sont considérés comme les libérateurs et les pères de l'indépendance. des facteurs historiques pour l'accession à la souveraineté internationale proviennent donc de l'action d'un seul parti assorti d'une dure lutte et ou d'une longue période de colonisation. Ces facteurs donnent une légitimité aux partis unis et permettent aux nouveaux dirigeants africains de pouvoir jouir du pouvoir qui provient de l'indépendance. Dans la logique de la consolidation de l'État et de l'édification de la nation, les partis d'opposition ont été supprimés à travers une élimination politique et l'État se personnalise avec l'ascension des chefs autoritaires. La démocratie n'étant pas la priorité, le parti unique devient l'option légitime et la plus sûre pour un développement rapide et une intégration nationale. De 1963 à 1990, les pays d'Afrique, notamment ceux d'Afrique sud-saharienne francophone, ont vécu sous le régime de partis unis initiés par certains leaders africains. Derrière ces partis se cache une idéologie politique qui reflète la nature de ce type de régime. Nous allons voir un autre point lié toujours à la transmission du pouvoir qui est l'Afrique des transitions douces du pouvoir politique. Malgré le caractère peu reluisant des transmissions politiques du pouvoir en Afrique au début des indépendances, certains États ont opéré des changements à leur tête sans passer par les armes et les effusions de sang. Une décennie après les indépendances, la majorité des pays africains ont eu au moins une fois un changement de dirigeant et de régime politique. Dans le cas des transmissions douces entre guillemets, le mode opératoire est constitué du choix d'un dauphin par le président en exercice. En Afrique francophone, le Gabon a été le théâtre d'une transmission douce du pouvoir politique. En 1966, un changement de la constitution met sur pied un poste de vice-président qu'occupe Omar Bongo. À la mort du président, comme le stipule la constitution, le vice-président le remplace d'office et continue la gestion du pays. Ce qui fut fait le 28 novembre 1967 à la suite du décès du président du premier président du Gabon, Léon Mba. et automatiquement, Omar Bongo devient le président du Gabon. Donc, il y a eu une transmission douce du pouvoir politique. Contrairement au Gabon, la transmission du pouvoir a été effectuée au Sénégal, au Cameroun et en Tunisie suite aux démissions des dirigeants en exercice. En 1980, Leopold Sédar Senghor démissionne volontairement après 20 ans d'exercice du pouvoir au profit de son jeune premier ministre Abdou Diouf. Le mode de transmission du pouvoir est similaire à celui du Gabon puisque Abdou Diouf était premier ministre de Leopold Sédar Senghor et la constitution lui permet de remplacer le président en cas de vacances du pouvoir et de terminer le mandat en cours. Cette forme de transmission du pouvoir a été immédiatement qualifiée comme une « success story » à la Sénégalaise. Le cas du Cameroun est similaire à celui du Sénégal. Le 4 avril 1982, le président Haïdjo annonce sa démission sur les zones de la radio Cameroun suite à une mauvaise santé. Deux jours plus tard, son successeur ne fut que Paul Biya, premier ministre et Dauphin constitutionnel. Même scénario s'est produit en Tunisie en 1987 quand Rabbi Bourguiba, premier président de la Tunisie, a été forcé à la démission suite à une santé très, 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 très fragile et automatiquement, son premier ministre l'a remplacé, c'est-à-dire Zilel Abdi Ndenali qui a pris le pouvoir en 1987 en Tunisie. Ces transmissions douces du pouvoir sont issues de crises individuelles, c'est-à-dire morts naturelles, démissions. Pour le cas du Gabon, le décès du président précipitait l'entrée en scène de son vice-président. Par contre, pour les cas du Sénégal et du Cameroun, l'abandon volontaire du pouvoir politique montre la fin d'une génération de chefs d'État qui ont accumulé deux décennies de gestion du pouvoir. Le début des années 1980 marque aussi le commencement des programmes d'ajustement structurels qui vont engendrer des changements dans le fonctionnement des États africains. Cependant, la transmission douce du pouvoir politique n'a pas amancé ou consolidé le développement des États africains. Au contraire, les pratiques peu orthodoxes ont été érigées en mode de gouvernance. la présidence de ces dauphins constitutionnels a été aussi catastrophique voire plus que celle de leurs prédécesseurs. La corruption, le népotisme, le clientélisme, la dictature, l'absence de démocratie, le fait ethnique dans la gestion du pouvoir ont été les ingrédients politiques de ces nouveaux dirigeants. africains. Sur le plan politique, l'acceptation des recommandations dictées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont plongé l'économie des États africains dans une situation difficile. La crise de l'emploi, le chômage et l'absence d'une politique sociale équitable commencent par donner des sous-broussaux et convulsions qui aboutiront aux mouvements sociaux politiques. Ces mouvements feront ressortir le concept de démocratie et l'alternance politique comme mode de transmission du pouvoir. Les différents modes de transmission du pouvoir politique en Afrique, à savoir les coûts d'État, l'instauration des régimes à partie unique, les transmissions douces du pouvoir ont mis en place de l'enraye de certains leaders africains. Ces formes de transmission ont entraîné le culte de la personnalité. Le pouvoir se retrouve entre les mains d'un seul homme qui se délecte du culte du chef. Étant considéré comme l'élu, le chef de l'État bafoulait les libertés fondamentales et considère l'État comme sa propriété privée. D'après Achille Mbembe, le président détenait la loi et pouvait seul octroyer les libertés ou les abolir puisqu'elles étaient choses maniables. ces modes de transmission ont permis une gestion conservatrice de l'État. L'analyse du mode de fonctionnement de l'État montre un mélange, voire une cacophonie. Tout d'abord, le parti unique devient le parti État. Déjà, à partir de 1980, on ne parle plus du parti unique, mais on parle du parti État, c'est-à-dire le parti englobe tout et il y a un mélange. On n'arrive plus à identifier la frontière entre le parti qui dirige le pays et l'État en tant qu'institution. Le parti se confond à l'État et le président de parti devient président de la République ou bien le président de la République est le chef du parti. La frontière entre le parti et l'État est disparue, la voie est donc libre au chef du parti de s'arroger tous leurs pouvoirs et de diriger le pays comme on lui semble. Malgré le caractère stable entre guillemets de ces régimes suite aux différents moyens de succession, ces États ont commencé à avoir des difficultés financières et économiques à partir des années 80. Le changement et la prospérité proposés lors des coups d'État et pendant l'instauration des régimes uniques n'ont été que telle heure. Au contraire, la politique du ventre a été institutionnalisée et une minorité au sommet de l'État s'est accaparée des richesses des pays. La malgouvérance a entraîné la mise sous-tutelle des économies africaines et la mise sous-ajustement structurel a entraîné une crise économique et sociale sans précédent, comme on vient de le dire. Il y a un marasme économique qui entraîne des mouvements de contestation des mécontentements au sein des populations et tout cela a été des éléments qui ont déclenché des mouvements sociaux et qui ont entraîné des réformes politiques et l'avènement de la démocratie à partir des années 90. Alors, le troisième point, c'est la démocratie et la question de la transmission du pouvoir en Afrique. On peut dire que le début des années 90 a été un tournant majeur dans les pays d'Afrique subsaharienne. La Chine du mur de Berlin en 1989 a provoqué les fondements progressifs du bloc soviétique. Le discours de François Mitterrand lors de la conférence France-Afrique en juin 1990 de la Bôle qui invita les chefs d'État africains à l'émergence de nouvelles institutions politiques en Afrique et aussi encourage les chefs d'État et aussi les peuples africains à demander une liberté dans le monde de gouvernance. Les dirigeants africains qui ont régné sur leur pays avec le Parti unique ont été invités à ouvrir l'espace politique et ont été contraints d'instaurer le multipartisme comme gage de la démocratie et du développement. Ce changement de cap n'a pas été opéré en douceur. Les populations africaines ont montré leur hostilité face à ces régimes à travers des soulèvements populaires qui ont effrité un temps soit peu la puissance des chefs d'État. Les parties uniques ont ainsi opéré des mutations afin de pouvoir garder les rênes de l'appareil d'État. Pour opérer les changements qui s'imposent, les dirigeants africains ont institué des assises nationales dans certains pays ou conférences nationales. Et ces rencontres entre fils et filles d'un même pays ont servi de cadre pour opérer des transmissions du pouvoir dans un contexte d'ouverture et de pluralisme politique. Nous allons voir d'abord les conférences nationales et la fin d'un régime unique. Comme nous venons de le voir, le vent de la démocratie et du changement politique qui a soufflé sur le continent vers la fin des années 80 et le début de la décennie 90 ont eu pour conséquence la fragilisation des partis politiques. Autrefois puissante machine ayant une hégémonie sous l'avis de l'État, les tenants du parti unique se retrouvent en face de contestations populaires non cachées et surtout menées par certains anciens cadres du parti. Des oppositions au régime se créent et l'appel à plus de liberté se fait entendre au sein de la société civile africaine composée d'étudiants d'avocats de syndicalisme mobilisés pour le renouveau démocratique. Les dirigeants africains avec leur parti unique ont été pris de court par les événements sociopolitiques qui se déroulent sur leur sol et face à des pressions internes et externes des réformes ont été opérées pour une introduction significative du multipartisme en Afrique subsaharienne. Les conférences nationales en Afrique sont le résultat d'un processus issu de la nature des régimes politiques. Comme nous venons de le voir, les crises politiques, la mauvaise gouvernance ont entraîné des actions collectives. La politique du ventre a entraîné des pratiques plus orthodoxes. L'étouffement de la population par un appareil répressif et l'absence de toute expression dissidente ont fini par fragiliser les anciens régimes. Malgré le caractère autoritaire, les assurances ont été entreprises pour activer l'ère des réformes. Tout d'abord en interne, le parti unique commence à être fissuré. Une érosion se fait voir avec une dissidence interne des élites technocrates, c'est-à-dire des jeunes cadres. Ces derniers comme au Bénin dans les années 80 ont mis en avant comme le souligne Richard Banégas la nécessité de réformes du système en mettant l'accent sur l'efficacité, la rentabilité et la rationalisation du système. Le compromis élaboré lors de l'instauration des régimes publiques dans les années 60-70 s'est essoufflé au profit d'un autre discours enclin au changement. Les mouvements de contestation sociale ont été aussi des phénomènes qui ont permis les conférences nationales. D'autres acteurs comme les syndicalistes comme nous venons de le voir dans le monde rural ont contribué à fragiliser davantage les deux parties unies. Ces mouvements ont pris naissance dans les capitales comme Lomé, Kotonou, Abidjan et sont donc urbains. La situation socio-économique exempte de l'époque est à l'origine de ces manifestations. Plus tard, d'autres corps de métier comme les avocats, les enseignants, les paysans ont rejoint la vague. L'exemple du Bénin, pays précurseur des conférences nationales en Afrique a été un exemple. Le régime de Mathieu Kereku d'alors a été vraiment bousculé par toute une série de manifestations, de grèves, de contestations qui ont forcé Mathieu Kereku à une ouverture politique et a institué pour la première fois en Afrique la conférence nationale. Les conférences sont donc une procédure institutionnelle et elles sont un moment et un lieu privilégié pour observer les modalités de traduction des doléances, le potentiel mobilisateur et la revendication démocratique, mais aussi le mécanisme de conversion des ressources, de représentation, construction des groupes mobilisés. donc l'essence même de la conférence nationale est de provoquer le changement à travers une période de transition politique. Donc les conférences nationales ont servi de cadre pour mettre en place de nouvelles institutions. Des compromis ont été trouvés. L'un des compromis est de maintenir le chef du cadre en place tout en lui enlevant la plupart de ses attributions y compris la défense nationale. Tous les chefs d'État, que ce soit Mathieu Kereke, Nassine Bééadéma, Oufouet Bouani et tant d'autres qui ont initié ces conférences ont subi ce sort. Pour enfoncer le clou, un poste de premier ministre a été créé confié à un membre de l'opposition comme Joseph Kofiguro au Togo ou Nicephor Soblo au Bénin. Sur le plan institutionnel, des organes législatifs comme le Reconseil de la République a été mis en place afin d'élaborer un projet de constitution qui sera soumis à un référendum. Le multipartisme a été inscrit dans les constitutions et l'institution du multipartisme et de l'ouverture constitue une espérance pour les peuples africains. Comme un ouragan, ces réformes ont fragilisé les anciens partis unis qui doivent composer avec des partis d'opposition sur l'échiquier politique national. Des périodes de transition démocratique ont été restaurées et dans le meilleur des cas, dirigées par une figure de l'opposition en vue de mettre en place de nouvelles institutions et de préparer les futures élections démocratiques et pluralistes. Les conférences nationales ont été aussi une période de vérité. Il furent également des lieux de rapports de force et d'alliances qui se créent et se modifient au gré des intérêts des acteurs. Des décisions courageuses ont été prises afin de faciliter la transition et la transmission du pouvoir politique travers une alternance. Dans cette logique, une amnistie a été votée et a permis de ne pas poursuivre les anciens chefs d'État. Ces derniers ont la possibilité de se présenter lors des élections prochaines en tant que candidats. Ces dispositions ont permis à certains pays comme le Bénin et le Mali dans une certaine mesure de vivre une alternance politique apaisée. Dans cette logique, certains partis unis ont été battus lors des premières élections plurielles qui ont permis d'asseoir la démocratie en Afrique. Le régime de Mathieu Kereku a été le premier à être battu au Bénin par Nicephor Sogour lors des élections présidentielles. Au Congo-Brasaville, Pascal Lissouba remplaçait Denis à son vaisseau avant que ce dernier ne revienne aux affaires dans des conditions sanglantes. Le régime de Jerry John Ronlitz avec son parti le National Democratic Congress a cédé le pouvoir à l'opposition incarné par le MPP de John Rufford en 2000, de même que le Parti Socialiste Sénégalais qui a dirigé le pays depuis l'indépendance a été battu en 2000 toujours par l'opposition incarnée par Abdoulaye Abdoulaye Wad avec son parti, le Parti Démocratique Sénégalais. En ces années 90, le cas du Mali, du Niger, même de la Côte d'Ivoire a prononcé que ces pays constituent des exemples où les anciens partis unis ont été battus lors des élections qui ont ouvert la voie à l'alternance politique en Afrique. Néanmoins, ah non, là je ne vais pas tenir, voilà. Donc, la mobilisation collective a entraîné une fluidité politique en Tunisie en 2011, en Libye, en Égypte, au Burkina Faso et tout récemment en Algérie, au Soudan et au Mali. Le printemps arabe en Afrique du Nord a remis au jour la question de la transmission du pouvoir. Tous les dirigeants des pays cités qui s'accrochent au pouvoir ont finalement été balayés par le vent de la contestation populaire. actuellement, ces pays sont retombés dans une phase de transition quand bien même de nouvelles élections ont été organisées pour donner le pouvoir à une nouvelle classe dirigeante. Cette situation décrite est le résultat d'une transition politique rapide. Le non-respect des constitutions et l'absence ou peu de réformes n'ont pas changé le quotidien des populations. Tout compte fait, les frustrations accumulées des populations souvent jeunes et urbaines ont fait germer les graines des mouvements sociaux depuis 1990 jusqu'à nos jours. l'accumulation des contestations sur deux décennies a finalement provoqué de nouvelles révolutions. Toutefois, dans certains pays africains, la règle n'a pas été du tout respectée. Les anciens partis unis sont toujours au pouvoir. Au Togo, la conférence nationale souveraine n'a pas permis à une transition du pouvoir. Malgré une période de transition mise en place, le régime des Adhema et son parti le rassemblement du Togolais sont restés aux affaires jusqu'au décès du président en février 2005. Certains pays francophones d'Afrique subsaharienne sont réfractaires à toute transmission du pouvoir. De nos jours, les pays comme le Tchad, le Cameroun, la République du Congo sont dirigés par des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir. La Constitution est taillée sur mesure pour assurer un mandat à vie. La limitation du mandat présidentiel ayant été enlevée de la Constitution, tout espoir de transmission du pouvoir s'avenir. Dans d'autres pays comme le Togo, toujours, et le Gabon, la transmission a été effectuée sous un aspect dynastique et héréditaire. cette nouvelle forme de transmission du pouvoir politique ouvre la voie à l'hérédité politique dans la gestion des affaires de l'État en Afrique. Nous allons voir maintenant les transmissions héréditaires ou bien familiales du pouvoir politique en Afrique. Cette partie fait partie de mes recherches en cours actuellement au niveau de l'AS3 de l'équipe Pléiades. En fait, cette partie aussi constitue un peu l'état d'envancement de mes travaux, ce qui a été fait depuis ma prise de fonction en octobre jusqu'à présent et sera présenté pour le renouvellement du contrat du programme POSE au niveau du Collège de France. En Afrique, le lien entre famille ou parenté et l'organisation politique existe bien avant la colonisation. Dans les sociétés africaines précoloniales, la cheferie qui a le pouvoir politique d'alors est détenue par une famille. Le mode de succession est patrilinéaire ou matrilinéaire et la descendance conditionne des rapports sociaux et politiques au sein du groupe. Dans le contexte africain précolonial, la famille a un lien particulier avec le pouvoir et l'autorité. Ainsi, la question du droit d'ennes des familles se retrouve dans la sphère politique lorsqu'une famille est à la tête de la communauté. L'introduction du concept de l'état moderne en Afrique par la colonisation a donné un autre sens à la gestion des affaires politiques. Les institutions de l'État ont effacé en théorie le lien entre la politique et la famille. Mais dans la pratique, la réalité est différente. George Ballandier montre que la relation entre famille et politique est complexe et qu'il existe une interdépendance entre elles. il poursuit en citant Van Velsen que les relations politiques s'expriment en termes de parenté et les stratégies comme les manipulations font partie des moyens de la stratégie politique. En Afrique, la famille et la politique entrent dans cette complexité. Il existe donc un enchevêtrement entre les habitudes socio-économiques, culturelles et la politique. La famille joue donc un rôle dans l'association politique. Dans une relation entre famille et politique, la famille permet une socialisation politique des membres et est considérée comme un lieu de formation des opinions et d'introduction aux politiques. La transmission familiale du pouvoir est une continuité dans la mesure où les parents transmettent un message politique à leurs enfants. Ces derniers, une fois engagés dans le jeu politique, utilisent ses acquis comme un héritage. Toujours en Afrique, la politique est une affaire familiale. En fait, ce fait n'est pas spécifique au continent, que ce soit en Europe, en Amérique, du tout le continent américain et en Asie, il existe ce phénomène de lien entre la politique et la famille. de toutes les manières, les dirigeants de tous les états et pays du monde sont issus d'une famille. Le lien avec la politique se crée avec la gestion du pouvoir. C'est quand le membre de la famille se trouve au niveau du sommet de l'État que le lien entre famille et politique se crée. En Afrique, la famille s'élargit aux parents et alliés, voire même à toute une région. Une fois aux affaires, le fils du milieu devient un parent et n'appartient plus à la famille restreinte. Les frères, les sœurs, les enfants, les cousins proches, éloignés, les personnes du même milieu ethnique se retrouvent dans l'appareil politique. Le président incarne donc le chef et cette pratique de gestion du pouvoir est acceptée comme étant naturelle. Comme souligné plus haut, le lien entre famille présidentielle et politique se crée tout naturellement. Cette famille transpose les modes d'organisation traditionnels dans les palais présidentiels. Le président retrouve sa famille au palais et s'épanouit avec elle dans sa fonction. Dans cette forme de gestion familiale du pouvoir, les membres biologiques sont prioritaires et la loyauté des autres membres envers la famille présidentielle est un principe sacré pour la conservation du pouvoir. L'appartenance à la famille présidentielle constitue un enjeu important car tous les réseaux de pouvoir se créent pour maintenir les avantages de tout genre. Les années 2000 ont vu apparaître en Afrique un nouveau mode de transmission du pouvoir politique. Il s'agit des transmissions héréditaires ou familiales. Dans le cadre de cette étude et aussi de notre recherche postdoctorale, le regard s'est penché sur la prise du pouvoir politique automatique par les enfants des présidents qui ont géré certains États africains pendant de longues années comme le Togo et le Gabon. Il est à rappeler que certains enfants d'anciens chefs d'État africains se sont retrouvés dans l'appareil politique voire devenir chefs d'État. L'exemple des présidents actuels du Kenya et du Kenya Ouro Kenyatta, fils de l'ancien président, du président Joro Kenyatta et de Nana Kufo Adoro Ghana, reflètent le caractère de l'héréditie politique. Les enfants de l'ex-empereur Bokassa de la Centrafrique, de Mobutu, de l'ex-Zahir, de Mathieu Kéret Kou et de Nice et Fos au Bénin se retrouvent comme députés, ministres et maires dans les parlements, et maires dans les parlements, gouvernements et administrations locales. Leur parcours constitue des exemples de transmission héréditaire. Toutefois, il est impéré d'expliquer que ces enfants de dirigeants africains n'ont pas pris la place de leurs géniteurs juste après leur départ. Ils se sont retrouvés dans la sphère politique des années après. Cette apparition de ces enfants peut être qualifiée d'héritage politique. Pour ces héritiers, la famille constitue un socle sur lequel ils se fondent pour poursuivre leur projet politique. Par contre, dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo, le Togo et le Gabon, la transmission du pouvoir ont eu un caractère héréditaire. Tout le problème lié à ce phénomène est le caractère de leurs arrivées au pouvoir. D'emblée, il faut admettre que Joseph Kabila de la RDC, Fornya Simbe du Togo et Ali Bongo du Gabon ont été introduits dès leur jeune âge à la politique. Ils ont tous été ministres à des postes différents auprès de leur père président. Joseph Kabila a été ministre de la Défense sous son père Laurent Désiré Kabila. Fornya Simbe a été député et plus tard ministre de l'énergie et de l'équipement au Togo. Et Ali Bongo a été plusieurs fois ministre, dont ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères de son père Omar Bongo. En fait, le plus remarquable des arrivées au pouvoir des fils présidents est celle de Fornya Simbe au Togo. L'armée qui était à la solde de son défunt père, appelons-le une armée clanique en majorité ethnique, surtout de l'ethnique adhier du chef de l'État du président Yassim Béatema, a imposé Yassim des fils en faisant fille de la disposition constitutionnelle bien connue de l'élite militaire et civile. Depuis 2005, Fornya Simbe a succédé à son père et entame un quatrième mandat depuis mai 2020. Avant de continuer, j'aimerais faire quand même un rappel historique sur le Togo afin de comprendre un peu la nature du régime togolais. Le Togo a connu trois colonisations en 76 ans de colonisation. La colonisation a commencé en 1884 par la présence allemande au Togo et qui s'est terminée en 1914. Le Togo a connu 30 ans de colonisation allemande, une colonisation féroce, difficile, douloureuse pour la population de l'époque. Colonie modèle qualifiée par les allemands, mais colonie modèle pour qui ? Pour les allemands, au détriment des populations autochtones. La première guerre mondiale a mis fin à la colonisation allemande et les troupes franco-britanniques ont vaincu les allemands et ont pris en charge le Togo. À partir de 1914, déjà, le Togo a été co-dominé en franco-britannique une période d'incertitude jusqu'en 1920-1922 qui a marqué maintenant la prise en main du territoire togolais de l'ancienne colonie allemande par la France. La France a géré le Togo de 1920-1922 bien officiellement en 1922 jusqu'en 1960. La première partie de la présence française au Togo a été marquée par le mandat français puisque le territoire a été partagé en deux. Une partie a été annexée à la colonie britannique du Gold Coast et l'autre Togo français est restée sous mandat de la France et la France devait envoyer des rapports réguliers à la Société des Nations. l'ancêtre de l'ONU. À partir de 1922 la France a commencé des changements en mettant à l'écart l'élite la petite élite embryonnaire germanophile au détriment d'une population venue de la colonie française du Daomé l'actuel d'Élée. Déjà les frustrations ont commencé parce que le Togo est un territoire placé sous mandat de la SDN la France n'avait pas autorité en gérer le Togo comme une colonie française. Le mandat français a été vraiment très 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 facile pour la France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale le cadre institutionnel du Togo a changé du mandat on est venu maintenant la tutelle française dont le Togo a été un territoire sous tutelle française de 1946 jusqu'à 1960 et entre 1946 et 1960 la velléité nationaliste commençait à prendre forme. Puisque le Togo ayant un statut particulier au sein de l'empire français les partis politiques étaient autorisés à partir de 1946 et à partir de là la lutte pour l'indépendance a été féroce n'a pas été du tout facile pour les nationalistes togolais mais aussi pour l'administration française. Il a fallu donc l'intervention de l'ONU à partir de 1958 pour organiser des élections législatives et à la grande surprise les nationalistes ont remporté les élections législatives et ont ouvert la voie deux ans plus tard pour l'indépendance du Togo. Donc quand on voit bien Sivanus Olimpio a fait ses études le premier président a fait ses études en Grande-Bretagne aux Etats-Unis et en Autriche. Il n'était pas un francophile et était qualifié d'anti-français. Donc une fois aux affaires il avait l'intention de sortir le Togo du giron français en créant sa propre monnaie et en nouant des relations plus plus solides avec l'Allemagne et les Etats-Unis. Or la France voulant garder son précaré français en Afrique sur cette période a facilité la mise à l'écart de Sivanus Olimpio et son assassinat intervenu trois ans plus tard. Et à partir de là tous les présidents que ce soit Nicolas Grunis qui est un co-français qui a remplacé pendant une courte période Sivanus Olimpio et que ce soit Nassimbe et Adema la France en tant qu'ancienne puissance colonisatrice a été toujours derrière les autorités togolaises jusqu'à nos jours. Quand on voit bien le long règne d'Adema 38 ans de règne d'Adema plus 15 ans maintenant de fort Nassimbe au pouvoir on voit bien que c'est un régime féroce qui s'est enraciné qui a géré le Togo à sa guise sans forcément rendre compte à qui que ce soit si bien que de nos jours actuellement le Togo est devenu une particularité en Afrique de l'Ouest parce que c'est le seul pays qui n'a pas connu une alternance politique jusqu'à nos jours. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest y compris la Gambie ont déjà eu recours à l'alternance politique à une transmission du pouvoir politique sauf le Togo puisque la même famille les mêmes personnes régentent le pays depuis 1976. Voilà un peu un petit récapitulatif du Togo de l'histoire politique du Togo. À part le Togo comme on l'a dit avant le Gabon au Gabon l'armée n'a pas imposé Ali Bongo au peuple gabonais. Sa succession immédiate à son défunt père a été maquillée par un respect de l'ordre constitutionnel. La période intérimaire a été assurée par la présidente du conseil constitutionnel et finalement Ali Bongo a succédé à son père d'une façon très facile à travers des élections avec des résultats tronqués en sa faveur comme le souligne l'opposition et une partie des observateurs. Mais il faut souligner qu'il a hérité d'un système politico-ethno-régionaliste mis au point bien confectionné par son défunt père Omar Bongo. Dans la pratique aucun changement dans la gestion politique n'a été visible suite à cette transmission familiale héréditaire du pouvoir. Que ce soit au Togo ou au Gabon la transmission héréditaire du pouvoir a renforcé la même use d'une famille d'un clan sur tout un pays. Alors pour conclure je veux dire que la transmission du pouvoir en Afrique a subi des évolutions dans son mode opératoire. Les indépendances ont été l'aboutissement d'un processus dont la finalité a été la transmission du pouvoir politique entre la puissance colonisatrice et la nouvelle élite. La période postcoloniale a ouvert la voie à la création des États en Afrique. L'instabilité de ces nouveaux États a engendré des crises qui ont jalonné la vie des États jusqu'à nos jours. Le mode de transmission a subi des changements. Il s'agit des coûts d'État, des transmissions arrangées entre un président en exercice et son dauphin, l'instauration des régimes uniques. Ces différents modes ont permis de l'enray des dirigeants africains dont la nature de leur régime s'est transformée en dictatitude. Malgré le caractère éternel de ces régimes, des réformes ont été imposées afin de mettre en place de nouvelles institutions et le pluralisme politique. Les conférences nationales ont servi donc de cadres pour établir de nouvelles transmissions du pouvoir à travers des transitions démocratiques. Elles ont réussi dans certains pays, ce qui a favorisé la terre dans ce domaine de l'État. Dans d'autres cas, comme le cas du Togo, cette transition a été bâclée, voire ratée, ce qui a renforcé certains dirigeants dans leur dérive politique. Dans d'autres pays, c'est l'option dynastique qualifiée de transmission héréditaire ou familiale qui a été la norme. Cependant, la question de la transmission du pouvoir politique en Afrique n'est pas figée. Elle est en mouvement et en construction. Elle a permis des alternances, mais aussi entraîné le chaos. De façon générale, la transmission du pouvoir politique a été imposée depuis le coup d'État militaire jusqu'aux révolutions récentes. Elle n'est pas forcément le choix des électeurs, mais plutôt le choix des politiques. Au total, la transmission du pouvoir comme facteur d'alternance en Afrique est actée. Les États africains sont toujours en apprentissage de la démocratie. Les derniers soulèvements populaires et le coup d'État récent au Mali en août 2020 montrent que, sans des institutions fortes, la question du mode de transmission en Afrique sera toujours un problème. voilà, j'essaie de faire une présentation assez générale de la situation politique en Afrique. Bon, je pense que je vais maintenant pouvoir donner la main à comment on fait tout ça. Je me perds toujours un instant. Peut-être que tu peux arrêter le partage d'écran. Oui, je vais voir, je suis déjà là. Voilà. un instant. Page d'écran. tu peux y mettre fin? oui je suis en train de mettre fin arrêtez le partage je vais peut-être le faire je vais voir si je le fais moi ça marche voilà et bien écoute merci Jean-Philippe pour ce très vaste panorama des modes d'exercice et des modes de transmission du pouvoir politique en Afrique on va pouvoir donner la parole à Frédéric Frédéric je suis là voilà à toi si tu veux réagir à la présentation de Jean-Philippe oui en commençant par remercier Jean-Philippe pour cet exposé extrêmement riche et à dire le vrai il faudrait beaucoup de temps pour discuter l'ensemble de tous les de tous les que tu soulèves alors je vais essayer d'être assez assez court quand même dans ma ma réaction de façon à pouvoir permettre quand même un petit échange avec les nombreuses personnes qui se sont connectées ce soir mais je voulais quand même revenir tout d'abord parce que pour pour tous ceux qui qui écoutent ce soir ça n'est pas forcément totalement une évidence sur tu as dit que Anne-Emmanuel le rappelait au départ tu étais lauréat du programme PAUSE donc programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil et je voulais peut-être rappeler puisque tu ne l'as pas fait mais un tout petit peu pourquoi tu es tu lauréat de ce programme puisque il faut rappeler que Jean-Philippe a été dans l'impossibilité en fait de de revenir dans son pays le Togo en novembre 2018 tu me détrompes si je me le Ranglénat exact du fait des graves menaces d'arrestation immédiate et et d'emprisonnement si tu reposais le pied sur le territoire togolais dès cette époque et ces menaces ont été réitérées jusqu'à jusqu'à récemment accueil en urgence d'ailleurs des scientifiques en exil malheureusement la France n'a tu as découvert le programme pause à l'automne 2019 et tu nous as contacté à ce moment-là et c'est seulement finalement en juillet de 2020 que tu as été lauréat de ce programme donc c'est quand même au bout de quasiment deux ans de situations extrêmement difficiles que tu finalement tu as réussi à être admis parmi nous voilà donc je voulais quand même revenir sur ce sur ce parcours parce que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être un petit peu connu et la grande difficulté que tu as eue pendant deux ans de survivre littéralement avec des moyens extrêmement limités sur le sol français pour en revenir à ce qui nous occupe véritablement aujourd'hui et sur la réaction que je me suis proposé de faire sur ton exposé on se place bien dans un cadre qui est celui de de pléiade de de pluridisciplinarité et de de dialogue entre les disciplines tu as vraiment bien abordé dans une perspective historique cette question de la transmission du pouvoir en Afrique et moi je vais essayer de réagir en géographe en posant ou en prenant un certain nombre de questions sur lesquelles tu pourras tu pourras un petit peu réagir et je vais m'en contenir à trois éléments tu as d'abord bien mis l'accent à très nombreuses reprises dans ton dans ton exposé sur la la diversité finalement derrière un peu le le l'impression générale qui se dé et qu'on renvoie quelquefois à l'envie sur sur l'Afrique un territoire ou un ensemble politique qui serait vaguement indifférencié là tu montres bien ces différences qui existent d'un endroit à un autre tout en montrant qu'il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu communes tout en se déclinant de façon diverse dans l'espace donc ça c'est un premier élément que je reteniens très fortement de ton exposé et la question que je voulais soulever à partir de là c'est tu as tu as parlé de monter des partis uniques partis nationalistes qui deviennent des partis états et le rôle que souvent on souligne d'un point de vue géopolitique de la façon dont la forme a pris le pouvoir en Afrique après les indépendances et du point de vue géopolitique souvent les géographes mettent bien l'accent notamment sur l'héritage de l'héritage colonial qui a fait un découpage en état mais un découpage en état sur lequel on a voulu plaquer un modèle politique qui est le modèle de l'état nation modèle de l'état nation qui on le sait s'est imposé ou a été un peu imposé comme le modèle unique d'abord en Europe puis ensuite dans le monde entier à partir du 19ème siècle or ce modèle de l'état nation on voit bien qu'il est déjà problématique quand on l'applique aux territoires européens mais il apparaît encore plus problématique quand on l'applique aux territoires africains à la fois sur la notion d'état c'est-à-dire un état un territoire bien délimité par des frontières au sein duquel il y a une loi commune là c'est quelque chose qui correspond assez mal à la géographie qui a été découpée après les indépendances et qui a construit un certain nombre de territoires qui apparaissent après coup comme étant fait un petit peu de briques et de brocs comme c'est le cas quand on quand on regarde par exemple le territoire malien le territoire nigérien où finalement ça il n'y a pas de véritable cohérence dans ces états et quel est finalement le rôle de ces constructions politiques héritées de la colonisation dans la fragilité d'un certain nombre d'états africains la question de la nation par ailleurs qui est dont tu as très bien montré comment du fait de la faiblesse de la de la de la comment dire de la de la de la de la réalité sur sur les territoires africains là une fois de plus on pourrait presque en dire la même chose des territoires européens malgré les choses normalement dans l'état nation il faut que une nation corresponde à son à son à ses frontières et à ses frontières de de l'état c'est encore moins le cas évidemment en afrique que ça ne l'est sur le territoire sur le territoire européen et derrière cette correspondance très très problématique entre nation et état il y a et c'est un petit peu mon deuxième point ma deuxième interrogation un mot que tu as lâché à plusieurs reprises mais sur lequel j'aimerais peut-être que tu réagisses un tout petit peu plus qui est le mot d'ethnie et le caractère dit pluriethnique de très nombreux états là bon je reprends un petit peu les interrogations autour de ce terme d'ethnie et de l'emploi et de l'emploi de ce terme d'ethnie que fait par exemple Jean-Loup Hamsel qui le moins qu'on puisse dire n'est pas un fanat de l'emploi de ce terme rappelant que ce terme d'ethnie a été employé en premier lieu à partir de la première moitié plutôt du du 20ème siècle dans le cadre dans le cadre colonial et que ça renvoie quelque part à la définition originelle du terme du temps des grecs où il y avait d'un côté l'ethnie et de l'autre côté la police c'est-à-dire les populations qui n'étaient pas d'une certaine capables d'une certaine façon capables de s'organiser en cité-État et puis de l'autre côté la communauté des citoyens donc d'une certaine manière en réemployant et en utilisant ce terme d'ethnie il y a une sorte de négation du peuple en tant qu'ensemble de citoyens et une espèce de fausse façon de concevoir la question de la citoyenneté en Afrique comme s'il pesait finalement un poids de ce découpage ethnique rappelons là-dessus que dans la plupart des cas il y a une non-correspondance entre la répartition des peuples sur le territoire africain et une fois de plus ce découpage géopolitique qui a été imposé au moment de la décolonisation donc peut-être une petite réaction aussi sur ce terme d'ethnie et puis il y a une troisième question qui alors vraiment je m'en tiendrai là qui est quelque chose auquel personnellement ayant travaillé sur ces sujets évidemment j'y suis sensible c'est les questions qui sont souvent mises en avant dans une espèce de malédiction qui pèserait sur l'Afrique qui est la question environnementale qui se posait ou la question environnementale ou la qui peut se croiser d'ailleurs avec des questions économiques notamment à travers les questions de pouvoir nourrir la population etc les questions d'agriculture c'est quelque chose qui se posait dès les lendemains des indépendances je rappelle notamment le fameux ouvrage de René Dumont l'Afrique noire est mal partie juste après les indépendances René Dumont qui est connu en France pour avoir été le premier candidat écologiste à une présidentielle en 1994 mais en 1974 c'était bien avant en 1974 excusez-moi mais qui était surtout un agronome et qui d'ailleurs faisait grande confiance par rapport au pouvoir qui s'était mis en place dans les pays africains et il voyait un certain vis-à-vis duquel il était extrêmement critique et proposait que le pouvoir soit transmis en 1962 pris en main en tout cas par les jeunes militaires un petit peu dans tous les pays alors je laisse ce côté de cette réflexion de côté mais ce qui est intéressant en tout cas sur les réflexions développées par René Dumont c'est sur l'importance de ces questions environnementales qui est souvent me semble-t-il un petit peu exagéré surtout dans la période récente pour expliquer un certain nombre de désordres politiques en Afrique et là aussi je voulais t'interroger en géographe sur ce sujet merci je réponds ou bien j'avais d'accord je pense que je vais voir si tout le monde m'entend ok c'est bon voilà bien merci pour les observations et pour les questions voilà donc je vais aller directement en fait l'Afrique est pluriel l'Afrique avant la colonisation est pluriel pluriethnique et il n'y a pas forcément de conflit entre les différentes communautés comme nous le voyons aujourd'hui puisque quand on parle d'ethnies en Afrique ce sont des groupes de personnes qui vivent quand même sur un territoire ayant un ancêtre commun une langue commune une culture bien voilà une culture commune et qui vivent quand même sur un territoire bien déterminé et malgré cela en dépit de cette différence les peuples africains avaient déjà des liens commerciaux voilà il y a quand même des liens des relations de commerce entre différents peuples d'Afrique il y a aussi des états en Afrique bien avant la période coloniale comme les empires les grands empires africains comme les empires du Ghana du Mali son les états Aoussa du Kanemborno ont constitué quand même des états où il y a toute une diversité de populations qui vivaient dans ces territoires dans ces empires dans ces états avant la rencontre avec le système colonial qui a toutes les structures dans ce cas dans ce cas précis par exemple effectivement la colonisation a comme vient de le dire Frédéric la colonisation voilà a institué des frontières artificielles entre peuples moi par exemple moi mon ethnie du sud du Togo nous sommes établis entre le Togo le Ghana et le Bénin du sud du Togo et nous avons actuellement des nationalités différentes nous parlons toujours la même langue nous avons quand même la même culture donc effectivement sur le plan géographique il y a eu tout un maintenant confetti d'État africain d'État africain et nous sommes dans une perspective de comment dirais-je de l'édification de l'État nation mais le problème qui se pose comme vient de le dire c'est le fait ethnique parce que la colonisation a utilisé les ethnies on a qualifié certains peuples de sous-hommes on a qualifié d'autres d'intelligents d'élites et ces élites là une fois aux affaires eux aussi n'ont pas su consolider les peuples ont utilisé le fait ethnique pour la gestion du pouvoir ce qui est très très dangereux donc les coups d'État aussi en Afrique proviennent de cette gestion ethnique des nouveaux États ou un groupe minoritaire comme par exemple le cas du Togo la majorité des militaires qui ont perpétué le coup d'État viennent du nord de l'ethnique aviaire ils se sont sentis marginalisés pendant la colonisation par les populations du sud et une fois aux affaires ils ont voulu se venger donc le fait ethnique a été instrumentalisé au départ et institutionnalisé dans la gestion des affaires et c'est un phénomène très 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 dangereux les guerres civiles actuellement en Afrique que ce soit au Mali actuellement avec les Touarets et les autres peuples que ce soit en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé malheureusement en Côte d'Ivoire une guerre civile qui n'aurait pas dû avoir lieu il y a aussi que ce soit en RDC que ce soit actuellement en République Centrafrique on voit qu'il y a toujours eu opposition entre des groupes ethniques un groupe au pouvoir et un autre qui essaie de s'affirmer qui se sent marginalisé moi personnellement avec mon regard de chercheur je pense que le fait ethnique était très dangereux pour la consolidation pour la construction d'une nation mais le train est déjà lancé le train de la construction de la nation est déjà lancé mais dans ces conditions où l'Afrique est morcelée en différents pays moi je ne vois pas dans quelle mesure l'état-nation sera vraiment effectif en Afrique surtout avec le fait ethnique qu'on instrumentalise à tout moment moi-même j'ai été victime de ce fait-là où on m'a fait comprendre au Togo que le nom que je porte ne me permet pas de travailler au Togo que le nom que je porte oui que je viens du sud et que ce sont les gens du nord qui vous allez m'excuser mais ça fait mal moi je le dis toujours oui que dans un état on n'a pas besoin d'utiliser le fait ethnique lors des concours par exemple dans la fonction publique on favorise toujours l'ethnie du chef de l'état dans l'administration pour avoir les marchés les jeunes entrepreneurs ont fait tout pour écarter l'attribution des bourses d'études pour l'étranger tant qu'on n'est pas de l'ethnie du chef de l'état de la région du chef de l'état moi personnellement j'ai été victime c'est pour cela que je me suis retrouvé en Turquie c'est que la Turquie aussi avait envoyé les conditions d'octroi de bourse directement au gouvernement togolais moi là où je suis je n'allais même pas bénéficier de la bourse de la Turquie c'est passé sur internet et j'ai envoyé tout mon dossier par internet et j'ai été retenu c'est une sacrée chance pour moi donc le fait ethnique pollue le vivre ensemble le fait ethnique détruit la conscience nationale où certaines personnes se sentent exclues du projet national du projet de la création d'une nation et il y a aussi la question environnementale qui est très 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 importante quand on fait les recherches on n'arrive pas surtout nous les historiens on n'arrive pas à aborder aussi les problèmes de nos pays sous les temps effectivement pour le cas du Togo ce que je sais c'est que déjà de la prise du pouvoir par Nassim il y a eu un accaparement des terres dans certaines parties du Togo le Togo c'est un petit pays c'est quand 6600 km² très très petit mais qui regorge de beaucoup de ressources et actuellement il y a la question du phosphates où là où le phosphates est exploité est extrait actuellement au Togo les populations qui vivent là-bas vivent vraiment dans une situation de précarité il n'y a même pas d'eau au nord les militaires les officiers font le commerce de l'ivoire quand ils ont les éléphants les bois rares les pierres précieuses sont aux mains maintenant d'une élite militaire qui fait les affaires il y a aussi par exemple dans les années 80 où on a instauré les faunes les réserves animalières au Togo où les populations locales dans ces zones-là ont subi des aisations des militaires par rapport aux espaces protégés c'est-à-dire d'abord leurs terrains de culture ont été confisqués pour faire des réserves et aussi on leur interdit de pouvoir consommer certaines viandes sauvages qu'eux continuent à consommer depuis 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 donc ça a créé des tensions au niveau de l'État au niveau des communautés jusqu'à nos jours donc comme moi je vois bien la question environnementale elle est très très importante parce que les ressources d'abord ne profitent pas à la population les ressources profitent à une minorité qui s'accapare des richesses du pays et il y a toute une opacité au niveau de la récession des ressources environnementales on ne fait pas il n'y a pas de compte rendu moi je viens du sud du Togo il y a l'érosion côtière qui balaie pratiquement mon village d'origine dans 20 ans ne va plus exister et il n'y a pas grand chose au niveau de l'État pour arrêter l'érosion côtière et le comble ce qu'on nous fait comprendre en sourdine c'est que nous ne votons pas pour le parti au pouvoir donc on ne vote pas pour le parti au pouvoir donc on laisse une situation environnementale se dégrader au jour le jour chaque jour la mer la mer la mer engrange la mer grappille la mer la mer engrange toujours les côtes au moins de 3 mètres à engros donc c'est la population locale même qui investit qui arrive mais une population qui n'est pas bien formée comment cette population peut endiguer un phénomène d'érosion donc la question environnementale actuellement est au cœur de la gestion du pouvoir qui crée des conflits dans beaucoup de milieux il y a aussi l'octroi des licences minières aux chinois aux indiens voilà voilà un autre phénomène dans les milieux où on extrait les minerais mais en contrepartie il n'y a rien fait pour la gestion des ressources pour le développement durable et aussi pour le bien-être des populations bien merci pour pour cet échange est-ce que quelqu'un veut veut réagir à ce qui s'est dit des questions allez-y ceux qui lèvent la main bonjour bonjour tout à fait je peux je peux oui oui bien sûr je suis en deuxième année de doctorat au LAPSIC je suis sénégalais journaliste en même temps je félicite le présentateur pour la qualité de sa présentation maintenant moi ce que j'ai remarqué c'est que c'est l'actualité pourquoi vous n'avez pas abordé l'actualité aujourd'hui qui est plus marquée par la question des troisième mandat on l'a vu en Guinée en Côte d'Ivoire ça s'est présenté aussi au Sénégal en 2012 lorsqu'il y a eu il y a eu une interprétation controversée de la constitution il avait terminé son deuxième mandat mais il a eu un troisième mandat avant d'être battu par l'actuel président maintenant vous avez parlé des coups d'état est-ce que ce blocage ce blocage constitutionnel ou des présidents qui arrivent à terme de leur deuxième mandat soit un troisième mandat vous avez parlé intitulé votre présentation de transmission mais on peut assister aussi à une non-transmission par ce blocage constitutionnel est-ce que ça ne risque pas de faire revenir les coups d'état on est resté pendant longtemps dans une certaine stabilité où on a noté une absence de coups d'état est-ce que ce blocage constitutionnel avec la modification de la question des troisième mandat ne risque pas de nous amener vers le retour des coups d'état merci beaucoup merci la collègue oui effectivement je pouvais parler de l'actualité mais quand on parle de troisième mandat comme vous venez de le dire où se trouve la transmission du pouvoir quand un président viens viens j'ai coupé le micro quand un président est déjà aux affaires a fini deux mandats a modifié la constitution pour se représenter encore où se trouve le changement et où se trouve la transmission du pouvoir à ce niveau moi je pense que quand on parle de troisième mandat comme ça vient de se passer au Togo au Togo c'est le quatrième mandat qui vient de commencer en Pau d'Ivoire le troisième mandat en Guinée qu'on a créé troisième mandat effectivement même au Gabon ça continue toujours moi je pense que on ne peut plus parler de transmission du pouvoir là-bas mais au contraire de la conservation à tout prix du pouvoir politique et je pense que sous ce temps-là oui cette pratique anticonstitutionnelle mais qui est quand même légitimée peut être étudiée mais dans le cadre de la transmission durement que la transmission par une personne c'est un passage ou bien c'est un leg ça devient un peu problématique à étudier dans le cadre de cette étude mais effectivement quand on veut parler de conservation du pouvoir oui là je suis d'accord on peut orienter la recherche à ce niveau pour voir le comment pourquoi ces chefs d'État là d'abord certains ont fait l'opposition comme Alpha Kondé même qui encore Alassane Ouattara ils ont été des opposants et une fois aux affaires maintenant ils sont en train de s'accrocher de s'éterniser au pouvoir oui je pense que à l'heure actuelle on peut partir de là pour pouvoir comprendre encore le mode de fonctionnement de nos États concernant les coups d'État oui quand un régime monopolise le pouvoir tout le temps ça crée des frustrations même si l'armée est inféodée au pouvoir toutes les institutions sont inféodées au pouvoir tout le temps il y a toujours des voix dissidentes et un groupe va émerger pour faire un coup d'État et un coup d'État est-ce qu'un coup d'État est forcément salutaire ça dépend du contexte mais dans ce contexte précis oui un troisième mandat un quatrième mandat voilà franchement ça tue la démocratie ça étouffe l'alternance le pays sur le plan institutionnel et politique est complètement paralysé et la sacrée des frustrations comme on vient de le voir c'est toujours les actions collectives les manifestations voilà de la masse qui commencent par qui voilà qui commencent par effriter le pouvoir en place déjà le Togo en 2017 nous avons commencé les manifestations voilà qui ont ébranlé un temps soit que le pouvoir mais un mouvement social s'inscrit dans le temps dans la durée et tôt ou tard le régime finira par tomber je pense que oui effectivement la conservation à tout prix le troisième mandat le quatrième mandat les mandats à vie les mandats éternels sont vraiment des sources de futurs coups d'état en Afrique c'est vraiment dommage mais si ces coups d'état peuvent être sanitaires voilà pour le développement de nos pays pourquoi pas voilà alors je peux parler oui oui allez-y bien sûr merci merci à Jean-Philippe pour cet exposé très riche qui montre vraiment les événements par rapport à la passation ou à l'éternance du pouvoir en fait moi j'avais une préoccupation Jean-Philippe c'est comme chercheur que vous êtes je me présente je suis Mani Ramazani je suis doctorant au Leps je fais la santé publique mais actuellement je suis en RDC je ne suis pas arrivé à cause de la COVID alors la question c'est le silence des grandes puissances par rapport au mandat de certains chefs d'état parce qu'on voit que nous avons on a suivi chez nous ici un acharnement lorsque le président Kabil a terminé son mandat toutes les voies se sont levées de grande puissance jusqu'à tel point que gloire à Dieu il y a eu passation qui est qualifiée pacifique de pouvoir il y a un autre chef de l'état qui est venu enfin d'un opposant historique le chef de l'état Félix Kitsikedi mais on voit d'autres pays par contre comme le Cameroun comme le Congo Braza qui est voisin comme l'Ouganda comme le Rwanda comme la Côte d'Ivoire où on change de constitution les chefs des chefs d'état se ternisent et souvent lors des prestations de serment les grandes puissances connaissant qu'ils n'ont pas respecté la constitution ils ont manipulé la constitution mais ils viennent même participer à aux cérémonies de prestations des serments et dans les coopérations on promettent le soutien total jusqu'à la fin d'un mandat hors constitutionnel alors votre point de vue comme chercheur merci merci voilà dans ce cas quand on parle de silence d'impuissance externe moi en faisant mes recherches j'ai compris que chaque puissance défend ses intérêts et les puissances n'ont pas d'amis c'est-à-dire ce que ressent le peuple ces puissances étrangères voilà peut-être ils compatissent mais en matière de comme ils le disent il n'y a pas de sentiment en matière d'affaires de business et cette grande puissance là ils défendent leurs intérêts du moment que celui qui est en place sauvegarde les intérêts de cette puissance et que lui aussi sur place il trouve pour son compte je pense que il sera maintenu maintenant il revient au peuple de se lever quand le peuple se lève aucune puissance étrangère ne peut rien faire ça s'est passé au Burkina Faso Blaise Kompahoré était vraiment un des pillons de la France-Afrique en Afrique à l'époque il était dans tous les réseaux dans toutes les négociations il a été facilitateur dans la crise togolaise facilitateur dans la crise ivoirienne mais quand le peuple Burkina Faso s'est levé il a dû laisser le pouvoir donc en fait le problème des grandes puissances eux ils sont là pour leurs affaires pour leurs intérêts mais quand les peuples se lèvent il n'y a plus rien à faire les peuples peuvent se lever il y aura toujours des sous-bousseaux ils vont bousculer le régime mais tôt ou tard les peuples auront toujours raison les peuples auront toujours raison il y a aussi le silence des grandes puissances parce qu'il y a toute une classe politique africaine corrompue même les oppositions en Afrique ceux qu'on qualifie de grands opposants mais voilà ils sont corrompus donc du moment que les grandes puissances connaissent déjà le dessous de ces hommes politiques qui se disent opposants qui veulent venir au pouvoir mais qui sont déjà corrompus qui ne valent rien moi je le dis ouvertement certains opposants ne valent rien mais alors qu'est-ce que les grandes puissances peuvent faire mais si une opposition crédible peut encore sauvegarder les intérêts des grandes puissances pourquoi pas les grandes puissances vont financer une rébellion un coup d'état magique comme moi je les appelle et puis hop voilà leur homme de main leur homme de confiance du moment sera aux affaires et leurs intérêts seront toujours sauvegardés c'est une question d'intérêt et nous africains aussi nous devons savoir où se trouvent nos intérêts et les sauvegarder ainsi donc il y aura quand même une question des rapports de force qui sera équilibré et là on peut parler maintenant d'égal à égal mais du au moins que les rapports de force sont déséquilibrés et que les puissances étrangères eux en trouvent pour leur compte celui qui est au pouvoir du au moins qui sauvegarde leurs intérêts il peut faire mille ans aux affaires est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'avais une question oui Baptiste oui donc vous avez évoqué la chute de l'URSS en 1989 et donc ensuite vous partez donc du fait que c'est dans les années 90 qu'il y a un apprentissage de la démocratie qui se lance en Afrique avec les les premières démocraties d'Afrique noire un petit peu qui se lancent est-ce que vous pouvez est-ce que vous pensez qu'il y a un lien qui peut être fait entre donc la chute de l'URSS qui aurait peut-être entraîné un moins grand contrôle des puissances occidentales sur l'Afrique et du coup les du coup les gouvernements auraient été plus fragilisés et auraient été plus sensibles aux réformes ou volonté populaire en fait personne ne s'attendait à la chute de l'URSS quand bien même déjà pas des années 80 il y avait déjà voilà des 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 même on peut le dire déjà c'est la chute du mur de Berlin voilà d'une façon pas subite mais ça a été une surprise c'est un vent qui a soufflé et dans la foulée oui l'URSS voilà c'est complètement désintégré maintenant le lien avec contrôle c'est-à-dire si je peux résumer cette chute-là a été un élément catalyseur pour les peu parce que déjà la liberté fondamentale c'est-à-dire la liberté de manifester la liberté d'expression ont déjà commencé voilà à avoir lieu en Afrique et à partir de ce moment ben beaucoup de chefs d'État ont été lâchés parce que même les puissances étrangères à l'époque ne savaient pas encore ce qui allait se passer parce qu'avec ce vent nouveau qui souffle donc beaucoup de chefs d'État se sont déjà lâchés à cette époque-là mais ce qu'on peut dire c'est que il y a déjà la chute du mur de Berlin la chute du mur et les fondements du monde du système soviétique ont engendré maintenant le libéralisme quand on parle même de démocratie c'est la démocratie libérale qui a été maintenant imposée ou bien instituée en Afrique et voilà qui sont derrière ce concept de démocratie libérale ce sont les grandes puissances voilà les grandes puissances à savoir les pays européens et voilà les États-Unis avec ses alliés donc moi tout ce que je peux dire c'est que d'une manière ou d'une autre au début des années 90 beaucoup de chefs d'État n'étaient plus soutenus par les puissances beaucoup de chefs d'État n'étaient plus soutenus donc ça a favorisé quand même l'émergence d'une nouvelle classe politique de nouveaux dirigeants une transmission du pouvoir mais à peine cinq ans après beaucoup de certains de ces chefs d'État comme Eya Dema Nassibé sont maintenus aux affaires grâce à l'appui voilà de ces puissances-là qui ont émergé aussi qui veulent maintenant leur part du gâteau voilà dans cette nouvelle Afrique qui se dessine voilà ce que je peux dire à ce niveau bien je je voudrais moi aussi réagir enfin c'est pas forcément des questions mais juste des quelques remarques d'abord je trouve que le sujet sur lequel tu travailles la transmission du pouvoir politique c'est vraiment un sujet qui est fait pour pour Pléiade et puis pour pour l'axe 3 en particulier parce que c'est vraiment à la confluence de plusieurs disciplines l'histoire bien entendu et tes travaux relèvent tout à fait du champ de l'histoire du temps présent qu'on sait être plus délicate à faire parce que justement on est dans le dans le temps chaud de l'actualité donc l'histoire du temps présent la science politique et puis et puis l'anthropologie et ça c'est évidemment tout à fait intéressant ce que tu dis m'interpelle parce que moi j'ai travaillé quand j'ai commencé mes travaux de recherche les tout premiers pour la maîtrise la première année du master j'avais travaillé sur le clanisme politique en Corse et donc ce que tu dis me fait penser tout à fait à des analyses que j'ai pu développer sur la Corse dans l'entre-deux-guerres et sur la différence de la concurrence entre des systèmes de normes en fait la politique en Corse fonctionne sur le mode clanique avec à la fois enfin avec deux principes c'est-à-dire la question du clientélisme donc une relation personnelle entre un patron et un client une relation de dépendance et de réciprocité et puis aussi sur la question de la parenté donc ce que tu as dit m'a vraiment m'a vraiment beaucoup intéressé de ce point de vue-là donc il y a d'un côté l'état-nation et puis de l'autre une société qui fonctionne selon la coutume en fait et donc tu le disais bien en parlant des chefferies au fond si ces transitions elles peuvent avoir lieu c'est aussi parce que ça puise dans la coutume et donc la question c'est de savoir est-ce que le peuple s'y retrouve voilà si ça suit la coutume après tout voilà ça peut ça peut rencontrer l'adhésion des populations donc ça c'était une première une première remarque et puis il y a un mot il y a une formule que tu as utilisée qui m'a intéressée tu disais ces chefs d'état ils considèrent l'état comme leur propriété et ils détiennent la loi alors je voulais savoir si le concept de despotisme était utile pour toi puisque le despote en grec despotesse c'est le chef de famille et donc le despote c'est c'est ce c'est ce ce souverain ou ce dirigeant qui considère l'état comme sa chose privée et Platon ou Montesquieu insistent sur le fait que le despotisme c'est le pouvoir imprévisible c'est le caprice c'est-à-dire on peut changer les lois alors comment est-ce qu'on pourrait penser est-ce que le terme s'applique pour toi à ces chefs d'état africain dans la mesure aussi où il y a une constitution alors comment on joue entre le caprice je dirais le caprice du prince et le jeu constitutionnel puisque je suppose qu'il y a des règles de succession écrites dans la constitution voilà comment ça se comment ça ça fonctionne et puis j'avais aussi une question historiographique tu peux pas obliger de répondre à tous mes points mais c'est juste une question d'historiographie ou les transitions politiques elles ont été étudiées pour d'autres contextes régionaux pour l'Amérique du Sud pour l'Europe du Sud pour l'Espagne et dans quelle mesure ce type de travaux peut apporter quelque chose à la compréhension des transitions politiques en Afrique voilà bien alors ce qu'on peut dire je vais partir du despotisme d'emblée les chefs d'état africains surtout les chefs d'état africains des années 65 jusqu'aux années 90 qui ont fait un long règne au pouvoir étaient des despotes voilà Mobutu Ozaïr c'est un despote Nassimbe Yadema un despote ou Fouette Boagny un despote même Léopold Sédar c'est encore un despote parce que du moment où on se dit on incarne l'état eux tous ils utilisent la formule de Louis XIV l'état c'est moi donc du moment qu'ils se considèrent comme indispensables et importants à la fois et que sans eux l'état ne peut pas exister donc ils font fixe ils disent même que ce sont eux-mêmes qui font les lois déjà les constitutions des années 80 par exemple au Togo personne n'a été consulté on a seulement appelé la population à venir voter voilà ou à venir voter pour une nouvelle constitution de 1980 mais le contenu personne n'en sait donc il a fallu les années 90 pour que les voix dissidentes sortent pour que même ces chefs d'état-là puissent accepter qu'ils ne sont pas au-dessus des lois le problème c'est ça ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois par exemple quand moi j'ai vu le cas de Mobutu en pleurant le jour où alors voilà il a pleuré quand il annonçait le pluralisme politique il a pleuré et Yadéma aussi n'a pas du tout digéré ils n'ont pas jusqu'à leur mort ils n'ont jamais digéré qu'on peut prendre voilà ils peuvent gérer le pays autrement pour eux c'est le pays d'Yadéma c'est le pays de Mobutu comment on peut parler à Yadéma comme ça et ils étaient mystifiés déifiés par une population voilà qui était en défasage donc voilà un nationalisme de masse d'abord à l'époque où on a embrigadé voilà la mentalité des populations donc pour la population même le chef c'est un despote éclairé un timonier le guide éclairé voilà les noms qu'on leur donne et que même ils se donnent donc le despotisme a été vraiment réel en Afrique dans certains pays moi dans mon pays le Togo le despotisme d'Yadéma et jusqu'à sa mort et Adéma n'a jamais digéré le partage du pouvoir voilà même ce despotisme là leurs enfants aussi sont nés dedans ils l'ont vécu comme je l'ai dit c'est une forme d'héritage de transmission que les parents aussi lèguent à leurs enfants donc eux aussi avec les anciens conseillers qui ne sont pas toujours morts qui sont toujours vivants malgré leur vieillesse mais qui sont réfractaires au progrès voilà ils distillent toujours cette idée de despotisme là maintenant aussi dans les idées de ces nouveaux de ces enfants qui sont au pouvoir et eux maintenant c'est une situation hybride un peu de despotisme un peu d'ouverture pour faire plaisir à l'opinion internationale mais au fond le despotisme n'a pas disparu dans les sphères de l'état en Afrique maintenant le travail de la transmission du pouvoir oui effectivement on peut faire un parallèle je voulais même orienter un peu les recherches pour voir comment ça a été institué en Amérique en Amérique latine voir un peu l'évolution la nature est-ce que dans ces pays là effectivement c'est le fils qui a remplacé le père en quelle année le fils a remplacé le père quelle est l'évolution de ces pays parce qu'on peut dire d'une manière ou d'une autre il y a quand même une comparaison et une trame commune entre les pays d'Amérique latine et les pays africains au niveau de leur évolution politique parce que ce sont deux espaces qui ont connu la dictature voilà assez longtemps la dictature militaire féroce et beaucoup de chefs d'état africains aussi sont inspirés surtout de la dictature en Argentine qui a été très 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 féroce voilà et pour modeler maintenant le système africain donc la dictature en Afrique a été un agencement voilà un emprunt un peu de toutes les dictatures du monde voilà des fois le système même en Afrique quand on voit le système de Mobutu d'Eadema de Bokassa des fois on se demande si c'est le communisme si c'est le communisme au Bénin ça a été déclaré par république populaire marxiste communiste marxiste au Bénin mais au Togo il n'y a démane à jamais de prononcer le mot communiste mais quand on voit la nature du régime unique en Afrique on se pose l'attention si c'est le communisme ou bien quoi on ne sait pas donc c'est un système hybride où ils empruntent toujours le côté négatif le côté négatif de tous les systèmes politiques du monde pour l'instituer en Afrique et gouverner sur une longue période donc je peux dire c'est un métissage un mélange ou bien un melting pot de tout système politique féroce même au niveau de la torture au niveau de la torture au Togo il y a la torture chez les Chinois chez les Libyens chez les Sud-Américains voilà chez les Nord-Coréens chez les Russes voilà donc tout est mélangé et puis pour torturer on demande aussi quel type de torture il faut infliger à cette personne en fonction de la qualité de la personne c'est une torture nord-coréenne chinoise un peu voilà donc c'est voilà c'est ça comme on le dit voilà un panier à crabe voilà politique qui a été situé en Afrique bien il est 19h15 qu'est-ce que vous en pensez je pense que nous pourrions clore cette séance hein s'il n'y a pas d'autres d'autres questions ben je alors c'est c'est ce qu'on va faire bon je remercie Jean-Philippe je remercie Frédéric je vous remercie tous ça a été une séance très très riche et je vous donne rendez-vous pour les membres de l'Axe 3 et même au-delà hein je vous donne rendez-vous pour le 11 février la prochaine séance du séminaire de l'Axe 3 sera consacrée au débat religieux hein donc je vous souhaite une bonne soirée merci encore à tout le monde merci au revoir merci les pêches merci et et donc cette séance a été enregistrée donc je pense que les choses vont se passer assez simplement pour récupérer cet enregistrement dans les enregistrements excuse-moi oui je vois qu'il y a une référence que Ravira a mis dans le fil de la discussion est-ce qu'on peut le est-ce qu'on pourra le récupérer avant que que nous que nous en tout cas en tout cas je vais la copier cette référence voilà je vais la copier voilà donc je ne sais pas dans quelle mesure en sauvegardant on la conserve mais je l'ai copié quelque part donc elle ne sera pas perdue voilà je pourrais l'envoyer à tout le monde bien alors merci encore hein et et à bientôt à bientôt bon week-end au revoir kind Merci.